Bonjour à tous, on se retrouve ce 15 février pour la présentation de la tribune des travailleurs, que voici. La Une est consacrée, comme les semaines précédentes, au face-à-face grandissant entre la classe ouvrière et la jeunesse d'une part, et de l'autre côté le projet du gouvernement Macron et le gouvernement Macron lui-même d'autre part. Ce numéro est intitulé La Une, mettre le pays à l'arrêt, puisque c'est ce que demande l'intersyndical réuni samedi dernier pour mettre à l'arrêt le pays le 7 mars, et les travailleurs, par leur mobilisation, par les quatre journées de mobilisation extrêmement puissantes, avec des millions de travailleurs jeunes, exigent que le pays soit bloqué jusqu'au retrait pour faire céder un gouvernement qui s'entête et qui tient à faire passer sa contre-réforme et nous faire travailler deux ans de plus. Ce numéro est, encore une fois, consacré aux discussions qui se mènent dans les cortèges des manifestants, mais aussi dans les entreprises, où le mot d'or qui unifie la classe ouvrière et ses organisations, c'est le retrait total du projet. Alors, dans divers articles qu'on retrouvera cette semaine, on lira notamment comment, puisque le gouvernement s'entête et que les travailleurs sont invités à bloquer le pays, puisqu'il s'agit de ça, la question est donc d'organiser par en bas la mise à l'arrêt du pays, ce qui veut dire mettre toutes les entreprises en situation de blocage, de grève totale, jusqu'à faire céder le gouvernement. On retrouve ces discussions, par exemple, sur la plateforme aéroportuaire d'Orly, où nos correspondants nous communiquent le premier tract du comité de préparation à la mise à l'arrêt d'Orly, l'aéroport, où dans un service, dans un des ateliers, l'atelier signalétique d'Orly, les personnes rassemblées en Assemblée générale décident, par la grève, de fermer l'atelier, les 7 et 8 mars, de se constituer en comité de préparation pour ce faire, s'adresse à toutes les organisations pour faire connaître leur prise de position et affirme, nous sommes convaincus que c'est par l'unité que nous contraindrons Macron à retirer son projet. Cette discussion, ici, Orly, il y en a dans des centaines, dans des milliers d'entreprises, dans des ateliers, dans des écoles, dans des quartiers, dans des assemblées générales d'étudiants, dans les services hospitaliers, où, par exemple, à Nemours, une question revient également, mettre à l'arrêt d'accord, mais comment faire dans notre métier ? Alors, les discussions se mènent, des comités de préparation, des comités de grève, des caisses de grève, des réseaux de délégués commencent à se constituer par en bas et posent le problème, ce n'est pas le 7 mars seulement qu'il faut mettre à l'arrêt le pays, c'est mettre à l'arrêt le pays, bloquer le pays jusqu'à satisfaction, c'est-à-dire jusqu'au retrait du plan du gouvernement. Et si le gouvernement y tient tant, qu'il dégage avec sa contre-réforme. On retrouve cela également dans des prises de positions d'organisations syndicales, des tracts communs inter-syndicaux d'organisations, notamment enseignantes, que nous publions dans la tribune des travailleurs, avec des appels à organiser des heures d'information syndicales, des assemblées générales, des assemblées locales, dans les écoles, dans les établissements. Et ailleurs, on retrouvera également la grève surprise, surprise entre guillemets, puisque les contrôleurs aériens ont décidé de ne plus travailler le 11 février, samedi dernier, à l'occasion de la manifestation du samedi contre la réforme des retraites. Et ils ont décidé cette grève alors que les organisations syndicales n'avaient pas appelé à faire grève. Ils ont donc décidé de débrayer et d'affirmer avec force, eux aussi, qu'ils ne comptaient pas accepter cette contre-réforme. On trouvera également des échos de ce qui se passe dans les assemblées générales, des assemblées générales pour décider nous-mêmes, disent les militants de la Fédération des jeunes révolutionnaires qui rendent compte des initiatives qu'ils prennent avec d'autres étudiants, d'autres tendances, d'autres organisations, ou des étudiants qui ne sont pas encore organisés dans des partis, dans des syndicats, dans des organisations de jeunesse, mais qui s'auto-organisent avec toute leur structure pour constituer des comités dans chaque promotion, dans chaque UFR. La tribune y revient également. On lira, bien entendu, des échos, nombreux des manifestants de samedi dernier, samedi 11, où plus de 2,5 millions de personnes ont manifesté, selon la CGT, dans toutes les villes du pays pour le retrait de la réforme Macron-Borne. Et là encore, les discussions sont identiques. Tous les syndicats devraient dire stop. Bloquer une seule fois pour toutes, dit Sandrine, qui est cadre à la SNCF. Un autre explique, un blocage du pays, je ne vois pas d'autre solution face à ce gouvernement qui ne veut rien entendre. Une autre dit, une salariée du Nord-Bas-de-Calais dit, il faut une bonne grève générale avec un blocage complet, les commerces, les raffineries, tout, jusqu'à faire céder le gouvernement. Et jusque dans le sud, à Montpellier, où cette manifestante dit, ce n'est pas avec 24 heures par-ci, par-là qu'on fera reculer Macron. Alors, il faut se préparer. Elle a mille fois raison, se préparer, parce que ce projet n'est ni amendable, ni négociable. Il doit être retiré totalement. Et comme l'ont dit les manifestants qui participaient au cortège du Parti ouvrier indépendant démocratique samedi dernier, ou bien ils la retirent, ou bien ils se tirent, dehors Macron et sa réforme. Et ce mot d'ordre a un écho grandissant. On trouvera dans la page politique une page qui est consacrée à tenter de répondre à une question. Est-ce que la France est déjà dans la guerre ? La question mérite d'être posée. Il suffit de regarder un petit peu les différents éléments de l'actualité pour pouvoir avoir quelques éléments de réponse. Nous publions par exemple un article qui revient, un reportage qui revient sur le fait qu'à la frontière russe, ce sont des soldats français qui sont, disent-ils, les yeux de l'OTAN. En effet, ce sont depuis la Lituanie que des soldats français, avec leurs avions de chasse, avec leurs armes, qu'ils effectuent la police du ciel de l'OTAN à la frontière russe. Nous y revenons largement et montrons qu'ils sont systématiquement au bord de l'incident et des conséquences qu'ils auraient dans l'escalade meurtrière auquel Poutine, l'OTAN et tous ceux qui se rangent derrière eux conduisent l'Europe entière et le monde tout entier. Mais il y a également des préparatifs, de véritables préparatifs militaires, puisque l'armée française s'exerce à des offensives au travers d'un exercice militaire inédit depuis 30 ans, qui est baptisé Orion et par lequel 12 000 militaires français s'exercent à compter du mois de février dans des exercices militaires immenses et qui ne sont pas des exercices militaires défensifs, comme on le lira dans l'article. Ils sont au contraire très, très offensifs et simulent des interventions et des engagements militaires pour venir en aide à un État fictif. Ce sont les propos de l'armée française. On est loin de budget dit de défense. Et effectivement, c'est un usage très offensif du budget de la défense qui est appelé à grossir encore et qui est à l'ordre du jour de la loi de programmation militaire annoncée par Macron. Vous le savez, il a indiqué vouloir débourser 413 milliards d'euros, dont il dit que cet argent manquerait pour les écoles, les hôpitaux, les salaires, les retraites. On connaît la chanson. Mais pour les capitalistes et pour l'industrie d'armement, l'argent coule à flot. On sera notamment étonné de lire qu'un rapport commun au Parti socialiste et aux républicains, des sénateurs de ces deux organisations qui pourtant prétendent être opposés, appellent ensemble à passer des mots aux actes dans la loi de programmation militaire, c'est-à-dire, disent-ils, à monter en puissance et à demander des engagements fermes de l'État en termes de commandes, de munitions, d'armes, d'aviation militaire, etc. On verra dans ces articles qu'autour du gouvernement, le consensus règne entre la droite et des dirigeants de la gauche et qu'y compris à la gauche de la gauche, on entend, c'est le cas d'Éric Coquerel, responsable de la France insoumise, expliquer qu'au sujet de la hausse du budget militaire, il répond oui, pourquoi pas, à condition qu'il y ait une série d'objectifs discutés en commun avec le Parlement. Je vous lirai ça en page 5 cette semaine. Également plusieurs pages, plusieurs articles et plusieurs pages consacrées à la révolte dans les écoles de parents, d'élèves et d'enseignants et de personnels d'éducation contre les annonces de suppression par centaines et par milliers de classes et de postes d'enseignants dans les seules côtes d'Armor. 45 classes sont menacées de fermeture dans ce département pour la rentrée prochaine. Alors, des parents, des enseignants de dizaines d'écoles, 33 exactement, ont constitué un collectif pour l'annulation des 45 fermetures de classes. Même processus à Paris, où le recteur a annoncé que 175 à 170 classes seraient fermées à la rentrée prochaine. Ce sont des chiffres jamais vus. Et là encore, des parents se constituent en réseau de délégués avec leurs organisations de parents, avec les organisations syndicales, avec les enseignants. Ils étaient hier devant le rectorat et ont exigé l'annulation du plan du recteur représentant du ministre. Et comme ils l'indiquent eux-mêmes, école par école, cela ne suffira pas. Il faut l'unité, il faut aller ensemble là où ça se décide, c'est-à-dire au ministère et au rectorat représentant du ministre. On lira dans la vie du parti les initiatives prises par le Parti ouvrier indépendant démocratique, et notamment l'invitation à ce que chacun d'entre nous réserve son samedi 11 mars après-midi, puisque dans un théâtre du 18e arrondissement, se tiendra la réunion publique de la commission Femmes Travailleuses du POID, qui aura l'honneur d'accueillir la militante Asina Sadek, militante de la gauche radicale d'Afghanistan, qui prendra la parole à cette réunion. Elle le rendra compte notamment du combat du mouvement spontané des femmes afghanes qui luttent contre l'oppression du gouvernement des talibans. On lira également l'appel lancé par le POID à se rassembler le 25 février contre la guerre et pour affirmer la position qui est la nôtre, à savoir ni Biden, ni Poutine, ni Macron. Troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe, dissolution de l'OTAN, troupes françaises hors d'Afrique, cessez le feu immédiat et sans condition. Les milliards doivent aller non pas à la guerre, mais aux salaires, aux retraites, aux hôpitaux et aux écoles. Au sujet de la lutte contre la guerre, on notera également le fait que le gouvernement a décidé de reporter de deux mois ces annonces de généralisation du service national universel. Selon la presse, l'entourage du gouvernement indique que l'extension de ce service national universel a été remis en cause, en tout cas reporté, car le gouvernement dit, je cite, que la jeunesse bloc, c'est notre pire hantise et dans un communiqué de la Fédération des jeunes révolutionnaires, les militants reviennent sur le fait que ce gouvernement a peur et il a raison. Et c'est pourquoi ils entendent ne pas lâcher, disent-ils, ce que nous voulons, c'est le retrait total de ce dispositif et le retrait de toutes les contre-réformes et le retrait notamment de la nouvelle loi de programmation militaire. Dans les pages internationales, une correspondance de Turquie, ou suite au terrible tremblement de terre du 6 février, qui a causé des dizaines de milliers de morts, à tel point que des spécialistes indiquent qu'il pourrait y avoir bien plus que les 35 000 annoncés officiellement. Certains parlent jusqu'à plusieurs centaines de milliers de morts sous les décombres, dans une situation où la température la nuit descend jusqu'à moins 14 degrés. La population a décidé de prendre en main une incroyable campagne de solidarité pour venir en aide aux victimes et tenter de sauver tous ceux qui peuvent l'être dans tout le pays. De fait, l'État n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour agir à temps et faire ce qu'il aurait dû faire. Aussi, les organisations de masse et d'innombrables organisations aident à construire des tentes, organisent des sous-populaires, apportent l'aide médicale et font tout ce qu'ils peuvent pour aider. On lira cela en page 11. Voilà ce que vous trouverez cette semaine dans la tribune des travailleurs. Au revoir. ... ... ...